Longtemps réclamée par les ressortissants burkinabés résidant dans la juridiction du Mali, une mission consulaire séjourne depuis le 13 août 2023 au Mali pour une dizaine de jours. Elle consiste à délivrer aux citoyens burkinabés résidant au Mali des certificats de nationalité, des cartes nationales d'identité, des jugements supplétifs d'actes de naissance et des passeports ordinaires. La mission concerne tout le monde, tous les compatriotes qui résident au Mali et qui sont encore confrontés à ces difficultés, qui ont besoin du document du moins pour pouvoir être en phase avec les lois et les règlements de leur état d'accueil. Et plus précisément, quand on prend par exemple un certificat de nationalité au Burkinabé, que l'on soit enfant ou adulte, on en a besoin. Quand on prend les jugements supplétifs d'actes de naissance, ça concerne également tout le monde. C'est pareil aussi que pour les CNIB. Pour les CNIB, les personnes qui sont en âge de se le procurer sont aussi éligibles à pouvoir demander leur requête. La diaspora burkinabé, dont la majorité se trouve dans les villes maliennes de Ségou et Pamako, se disent satisfait de l'organisation de cette mission à leur endroit. Ceux qui naissent ici, ils ne savaient pas qu'ils avaient la possibilité de faire des actes de naissance, côté Burkina, côté Mali. Donc finalement, ils avaient des papiers maliens et ils ne savaient pas sur quel point obtenir les documents burkinabés. Donc avec tout ce qu'on a eu à faire ensemble, les gens commencent à avoir les vraies informations sur les possibilités d'obtention de papiers administratifs. Donc nous sommes satisfaits de la manière dont ça se déroule. Et dans les jours et les années à venir, on est conscient que tous les burkinabés au Mali auront leur papier identification burkinabé aussi. Pour moi, ça représente vraiment une très bonne occasion. Parce qu'aller faire la nationalité jusqu'au Burkina, ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas facile. C'était un peu difficile, mais tout est entré en ordre. Parce qu'il y a eu différents papiers à demander. Tout ça là-bas. Finalement, ils m'avaient demandé d'envoyer la carte d'identité de la maman. Tout ça là. J'étais obligé d'appeler au pays. Moi, oui, puis bon, quand même tout est en ordre. Je peux dire que c'est très... Quand même, c'est bien. Pourquoi ? Parce qu'on était obligé de se déplacer ici pour rentrer au pays et faire tout ce papier avant de le venir. Mais on a eu ça ici. Franchement, ça nous a beaucoup facilité la trace. Cette mission consulaire est l'une des activités phares que le département des affaires étrangères organise chaque année au profit des ressortissants du pays des hommes intègres à l'étranger. Non, c'est pas, c'est bon. L'ambassade ne produit pas tout type de document que demandent nos compatriotes. L'ambassade produit des cartes d'identité consulaire et d'autres documents divers. Mais il faut signifier clairement que ces documents ne permettent pas une certaine protection qui soit totalement considérée comme totale à leur profit. S'il fait qu'il y a d'autres types de documents qui sont demandés d'eux, l'ambassade a bien voulu faire un certain nombre de rapports pour signifier auprès de l'autorité compétente les besoins qui étaient le leur. Et il a pu aux plus hautes autorités de diligenter une mission auprès de ces services de l'ambassade pour permettre à ses compatriotes de pouvoir se voir délivrer ces différents documents. Outre la République du Mali, une autre équipe séjourne en République de Guinée pour la même mission à Konakry, Mandiana et Cancan. Sous-titrage Société Radio-Canada